Confédération du tourisme, Ethiopian Airlines, nouvelle adhérente. La compagnie Ethiopian Airlines a officialisé aujourd'hui en Courundiol son entrée dans la Confédération du tourisme de Madagascar. L'objectif est de hausser le niveau de compétitivité en termes d'activité touristique de la Confédération du tourisme Madagascar et de l'Ethiopie. Le nouveau membre de la CTM projette d'ouvrir une nouvelle destination. Ainsi, c'est une occasion de développer les échanges et d'atteindre l'objectif du gouvernement malgache de drainer 500 000 touristes en 2023. Il est très important de travailler main dans la main pour effectivement développer le tourisme et puis aussi pour se mettre dans les dynamiques de la vision de notre président de la République en matière de développement du tourisme. Il est important de travailler main dans la main avec tous les corps de métier du tourisme, puisque la Confédération du tourisme regroupe tous ces corps de métier, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les guides, les tours opérateurs, les agences de voyage, les prestataires spécialisés et bien entendu les compagnies aériennes. Aujourd'hui, au sein de la Confédération, c'est la quatrième compagnie aérienne de taille à rejoindre la Confédération. Nous espérons que d'autres compagnies, bien entendu, nous rejoindront. Et puis par ailleurs, c'est aussi une belle opportunité pour les opérateurs touristiques de Madagascar à travers Ethiopian Airlines de développer des échanges, une coopération entre l'organisation, la même organisation qui est effectivement en Ethiopie, qui est la Confédération du tourisme, mais en Ethiopie, de pouvoir vraiment mettre un pont d'échange, l'objectif étant, encore une fois, d'élever notre niveau de compétitivité en termes d'activité en tous les cas touristiques, et effectivement d'élever et d'être prêt à honorer les objectifs qu'on s'est fixés, les objectifs que le président a fixés dans sa vision, qui est en 2023 d'atteindre les 500 000 touristes. La signature de la Confédération s'est tenue ce jour à un couronne-jeun. La signature de la Confédération